C'est l'épisode 5 de la rénovation et l'aménagement de la terrasse d'El Bricole. La dernière fois, nous avons posé le bardage en bois. Je te mets la fiche là, si t'as raté cet épisode. Et aujourd'hui, c'est le temps de la lasure sur le bardage. Et en parallèle, je vais m'attaquer à ce mur là, qui est quand même très très moche. Ah bah si, il est moche. Je vais t'expliquer le choix que j'ai fait pour la teinte de la lasure. Tu vas voir, c'est un choix très affirmé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça envoie du bois. Et donc, je vais te montrer aussi le travail de décroutage et de nettoyage des pierres pour le mur, de manière à retrouver le mur initial, c'est-à-dire les pierres apparentes telles qu'elles étaient lorsque le mur a été monté. Donc, de nouveau, nous voilà à travailler en partie en hauteur. Donc, deux échelles, un échafaudage. Merde, c'est d'autres côtés. Un échafaudage. Le bardage. C'est parti. Coucou les filles et les garçons qui nous rejoignent, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Le Bricole, l'espace où on apprend et on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. Alors, la teinte, si j'avais eu le budget, j'aurais volontiers testé ce qu'on appelle le bois brûlé. C'est une technique japonaise, je crois, qui fait le bois couleur charbon, un peu bois brûlé comme ça. Bon, il n'y a pas les sous, il n'y a pas les sous, donc pas de sous, pas de bois brûlé. Mais je suis restée sur l'idée de quelque chose de très foncé. Donc, j'ai choisi une teinte qui est assez proche de celle des menuiseries, donc un anthracite. J'ai fait ce choix, effectivement, très affirmé, pour contraster avec la couleur des pierres dans ma région, qui est plutôt rouge et brune, et puis la terrasse de bois qui va être posée au sol. Alors, entre le bardage bois en version naturelle et la terrasse en version naturelle aussi, je n'avais pas envie de me retrouver dans une ambiance chalet en pleine Aveyron. Oui, voilà. Donc, je suis partie sur ce, bon, c'est jamais 15 mètres carrés, qui va apporter en même temps une petite touche de contemporain, mais tout en restant, je pense, assez simple et sobre, et apporter un contraste sympa avec les pierres. Donc, pour ça, j'ai pris une lasure opaque qui embellit le bois en laissant apparaître le vénage. Voilà le programme. Alors, voilà donc la lasure qui est anthracite, d'une teinte légèrement plus soutenue que celle des menuiseries. C'est une lasure opaque, donc qui devrait laisser apparaître le vénage du bois. Première couche, diluée 10% d'eau. C'est parti ! Touille, touille, touille ! Pendant que je vais m'occuper de décroûter ce mur-là, avec ce vieil enduit pourri, jusqu'en haut là, Marc est en train de poser les protections peinture, adhésif, protection peinture, lasure. Il gratte les restes de colle qui sont un peu apparents de droite et de gauche. Il a passé un petit coup de papier pour poncer la façade, donc on est presque prêt à poser la lasure. Donc, donc, premier coup de spalter, c'est-à-dire le pinceau large. Fais voir Marc, le pinceau large, il est là. Voilà, très adapté pour les lasures. C'est parti ! Bon, je ne fais pas la maligne, parce que j'ai choisi la teinte, mais là, quand même, on met la pâtée. Alors, voyons. Bon, là, c'est sur la partie lambrie, donc la partie plus claire. Et il faudra minimum de couches, ça, c'est sûr. Peut-être sur la partie claire, justement, une troisième pour rattraper la différence de teinte avec le bardage. Nous allons suivre tout ça de très près. Première impression, monsieur le peintre ? Là, ça glisse. Ça glisse ! Ah, super ! Alors, Lulu, qu'est-ce que tu penses de la teinte ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oh, ben, dis-donc, il ne faut pas que tu grossisses plus, maintenant qu'on a mis ça. Pour le travail de décroutage, et plus largement, le travail sur le mur. Pour aussi une raison de budget, parce que j'ai quand même deux, trois façades au total, je n'avais pas le budget pour refaire les joints. Bon, donc, j'ai choisi l'option de remettre les pierres apparentes en creusant les joints, justement, en libérant l'enduit, de manière à récupérer l'aspect de la partie haute. Pour ça, je me suis desservie de mon perforateur, qui, lui, est un peu lourd, il a 21 ans, celui-là. J'ai aussi profité de celui de Marc qui était bien plus léger. Et puis, j'ai cet outil en maçonnerie, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi, j'appelle ça un pic-pic. Tu vois, il y a deux embouts, une pointe et un côté aplati, qui permet d'aller finir, de creuser correctement les joints. Donc, tu vas voir, à cette étape-là, j'aurai peut-être un jour, quand j'aurai des sous, la possibilité et de tout rejointer, le mur sera prêt. Tu vois, une main, je suis quand même mieux avec mon pic-pic parce que j'ai une main qui tient l'échelle que d'avoir les deux mains occupées avec le ciseau, le marteau. Avec le marteau-piqueur. Ah, ben, encore moins avec le marteau-piqueur. C'est pour ça que... Ah, non, non, mais là, à cette hauteur, je ne sais pas. Le marteau-piqueur. Ce petit échafaudage est donc très léger. Il est tout à fait maniable pour nous, les filles. il se démonte entièrement et tu vois, il a des stabilisateurs qu'il faut évidemment correctement régler à chaque fois que tu le déplaces. Et j'ai baissé la plateforme d'appui juste pour pouvoir travailler à la bonne hauteur. Voilà. Voilà. Alors, j'ai attaqué avec le perforateur équipé de ce que moi j'appelle une pelle à tarte. Ce n'est pas le nom. Mais bon, très pratique. C'est un enduit à la chaux qui est souple. Je veux dire, ce n'est pas du béton, ce n'est pas du ciment. Donc, ça vient, tu vois, très facilement. Si de décoller, les pierres apparaissent nickel. Donc, bon, ça devrait aller assez vite. Alors, tu vois, cette pelle à tarte, en fait, soit tu le prends comme je viens le faire directement dessus, soit tu viens à l'intérieur, par-dessous. de ce côté-ci, ce n'est pas ma bonne main, donc je préfère l'attaquer là, mais je pourrais tout aussi bien continuer à travailler par ici. Voilà. C'est de l'huile de coude, un peu de patience. C'est de l'huile. Voilà. Voilà, monsieur, j'ai fait le côté, il y aura moins de poussière. les peintures et poussières, évidemment, ou l'azur, ça marche. Même les vieux, tu vois. Donc là, j'ai eu l'autorisation de finir mon mur, mais je me dépêche quand même. Pume ! Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, les choses avancent. Le rendu est plutôt joli. J'ai juste un doute sur la deuxième couche, savoir si je vais la laisser à l'identique ou passer un petit peu moins soutenue. On va bien attendre que ça sèche. Ça voit que c'est un gros orage demain. Ça va tout nettoyer. On verra bien. En fait, il est trop large. Il ne rentre pas complètement dans le... Il ne va pas au fond. C'est chiant. Oui. Oui. Bon, après, il faut avoir le nez dessus. Il faut avoir... Oui, en haut, l'araignée, on ne la verra pas, c'est sûr. Voilà, j'ai fini mon petit bout. J'ai fini mon petit bout. Voilà, j'en ai terminé pour le décroutage, on va dire, du mur. Il est presque 21h. J'en ai jusqu'à là. Plein les cheveux, plein partout. Bon, prochaine étape demain, je vais tenter un coup au Karcher pour récupérer pour récupérer la couleur de pierre un peu de manière à ce que la zone du haut soit à peu près équilibrée en couleur avec la zone du bas. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le Karcher. Peut-être, je vais en foutre partout, je vais tout saloper, comme peut-être, ça va être la clé. En tout cas, ça annonce, gratter, si toutefois le Karcher ne marchait pas. J'ai dit peut-être, si toutefois, ça m'arrangerait. Je n'aurais pas un peu marre, là ? Alors, pour terminer le nettoyage, je vais tenter le coup. Je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être je vais en remettre partout, je vais devoir arrêter. J'ai pris l'option Karcher. Allons-y. pour essayer de bien nettoyer les entrepierres et les pierres elles-mêmes, parce que j'ai le choix entre gratter à la brosse à fer et le Karcher. Donc, j'ai choisi le Karcher. C'est parti ! C'était la bonne option. Par contre, bonjour, hein ? Et voilà la partie haute du mur que je n'ai pas touchée. Et à partir de là, voilà, ça c'est le fruit de mon travail laborieux. Et je suis bien contente. Oh, c'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Alors, la prochaine fois, figure-toi que le charpentier est en train de finir l'extension de la terrasse en bois et le maçon qui s'occupe de la dalle et de la trémie pour la mini-piscine est déjà venu. Donc, que vais-je te montrer la prochaine fois ? Le suspense est à son comble. Salut ! Ah ben ça, c'est le charpentier !